Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Pixel Air. Pixel Air, ce qu'est-ce que c'est ? C'est un outil en ligne. Vous avez aussi une version desktop, vous pouvez l'utiliser pour gratuit, mais vous avez aussi une version premium. Et avec ce outil, vous pouvez créer des documents graphiques, vous pouvez créer des photos montagées, vous pouvez améliorer toute la photo. Pour être sûr, avec Pixel Air, vous avez une interface un peu comme Photoshop, vous avez beaucoup de outils, beaucoup d'options, et c'est définitivement un outil très très bon pour gratuit ou pour juste un prix étonnant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter un gradient. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à mon chaîne YouTube. Sur le premier lien dans la description, Pixel Air, la course complète, est disponible. Vous pouvez juste prendre un regard sur ce premier lien et vous verrez tout sur la course, la session, les modèles, et ce que vous pourrez apprendre. Donc, commençons à créer un gradient. J'ai ce document. Et, premièrement, si vous voulez juste créer un gradient, pas dans la forme, vous avez juste besoin de sélectionner votre outil gradient, ici. Après « Gradients only work on image layer », sélectionnez un autre layer. Donc, je vais juste créer un nouveau layer. L'émpty layer, ça va fonctionner. OK. Et je peux appliquer type « Linear » ou « Radial ». Ce sont les deux options. Et vous sélectionnez le gradient que vous voulez. Vous avez différents gradients pré-defined. Par exemple, si je sélectionne ce gradient pré-defined, je clique sur « left click » et je pulle mes deux points et j'ai ce gradient. OK. Maintenant, revenons. Si je sélectionne ce gradient, je peux aller « left click » sur cette direction. Comme ça. Et si je sélectionne un autre exemple, ce gradient. Donc, si vous réduisez le gradient, par exemple, juste comme ça, vous auriez pas une grande transition. Mais si vous augmentez le gradient, vous auriez une grande transition. Comme ça. Donc, les premières choses à faire, vous pouvez choisir, par exemple, « Prédefined gradient ». Maintenant, si vous avez besoin de créer votre propre gradient, pour aller sur « Gradient option », vous choisissez, par exemple, le premier. Et vous avez deux points. Donc, sélectionnez le premier point. C'est le premier stop. Et vous pouvez changer la couleur ici. Donc, allez sur « Color ». On va activer, par exemple, sur « Color Picker », la couleur rouge sur le foregrès. Et cliquez sur « OK ». Sélectionnez le deuxième point, maintenant. Cliquez ici. « Color ». Activate une deuxième couleur. On va appliquer « Blue ». Et valide. Donc, maintenant, j'ai un gradient « Red to Blue ». Je peux également changer la position de mon point, si j'ai besoin. Comme ça. Et quand j'ai sélectionné un point, je peux également travailler avec la transparence, si j'ai besoin aussi. Je vais vous montrer après comment ajouter un point. Et je peux aller sur « Left click » et créer mon gradient. Comme ça. Si vous changez pour « Radial », vous appliquez « Radial ». Et vous pouvez faire la même chose. Mais cette fois, c'est un gradient « Radial ». Comme vous pouvez le voir. Maintenant, si vous voulez ajouter plus de « Stop », c'est possible que vous allez sur « Gradient ». Et vous pouvez trouver un plus quand vous arrivez à cette zone. Justez « Left click ». Vous pouvez ajouter un nouveau step. Et vous changez la couleur. Donc, je peux changer la couleur. On va activer « Green ». Et « Validate ». Ici, j'ai un plus. « Left click » encore. « Color ». Et on va activer « Yellow color ». Ok. Maintenant, j'ai un gradient avec 4 points différents. Je peux changer un peu la position, si j'ai besoin, aussi sur mon point. Et si j'ai « Left click » un peu en « Diagonals », je peux créer ce gradient pour « Radial ». Mais si j'ai cliqué sur « Linear », pour « Linear ». Ok. Maintenant, si vous travaillez avec la forme. Si vous travaillez avec la forme, vous pouvez avoir le rendement en temps réel. Donc, je peux choisir d'abord un rectangle. « Rectangle ». « Rectangle ». « Rectangle ». « Mode ». « Design ». « Rectangle ». « Rectangle ». Et... Vous avez une option « Fill ». Vous pouvez choisir « Gradients ». Donc, à la première fois, je vais juste créer mon rectangle, comme ça. Zoomer un petit peu. Oui. Justez dans cette zone. Et allez sur « Fill options ». Maintenant, vous changez la couleur pour « Gradients ». Et c'est exactement les mêmes pannels. Mais vous appliquez dans une forme. Donc, j'ai cliqué mon premier point. Avec une couleur. Laissez travailler cette fois-ci avec « Orange ». Et j'ai cliqué mon deuxième point, « Color ». Et... Laissez travailler cette fois-ci avec « Green ». Et valide. Donc, maintenant, j'ai créé un gradient. « Yellow » pour « Green ». En réel temps, vous pouvez voir la différence si vous tournez et tournez votre point. Comme ça. Oups ! Si vous tournez et tournez votre point. Et quelque chose d'intéressant, quand vous travaillez avec un linéaire, vous pouvez changer la direction. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin de tourner, parce que ce n'est pas possible de travailler directement sur la forme, vous avez juste besoin d'appliquer votre direction et je peux changer pour... Si je veux travailler sur les différentes directions, pour 90 degrés. Comme ça. Vous pouvez aussi changer votre gradient pour « Radial ». Donc, c'est comment vous pouvez créer un gradient linéaire dans une forme. Vous pouvez faire le même avec « Radial ». Laissez juste créer un cercle. Premièrement, cliquez sur cet outil. Cliquez en dehors pour déselecter tout. Déselectez de nouveau l'outil « Shape ». « Circle ». Maintenant, je peux créer mon cercle. Je peux presser « Shift » pour garder la proportionnalité et créer un cercle parfait. Et que je veux ajouter un gradient d'intérieur pour nettoyer un petit peu avec 3 dimensions. Et, allons-y, « Fill », « Gradient ». Allez-y, d'abord, changer un peu la location. Si, mieux pour ma vidéo. et c'est le gradient again six the first print color and I can activate like more yellow color and on my second print I am yes I can click on my second print color and let's activate some orange color exact I can click here I think it's not enough I need to make something darker yes just like this and I can add little like a shadow on this area or I can invert also the color you can try and move this print here and drag and move this print here just like this and try to create a shadow effect on this area I can reinforce again color and make again more something like this here and if I just come back to this two after it is the same you can work with this two point but you don't have the options to move your your radial gradient inside it is not possible it is only for linear to move the direction because now if I change for radial like this as you can see it's not possible the first point will be in the center it is not possible to drag and move on a direction like this okay so this is how you can add a gradient first on the background but also on shapes if you like this video subscribe to my youtube channel Pixlr is very great tool online tool you need to have a wifi connection you can create all your graphic documents you can make photo editing as you can see you have interface little like Photoshop Affinity Photo Gimp Photopea all this type of software if you want to master everything it is on the first link on the description my complete course you can see in details the sessions the models everything is seen in this course many training example at the end also it is on the first link on the description for our next video see you ciao ciao